Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathieu Dussault, je suis doctorant en mathématiques à l'université de Nantes au laboratoire Jean Leray. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un problème de maths qui ne requiert pas énormément de connaissances mathématiques a priori mais qui requiert par contre beaucoup d'imagination. Le problème est le suivant, on dispose de huit boules de pétanque et d'une pochette cubique et d'un cochonnet et on veut ranger ces boules de pétanque dans notre pochette, on veut ranger tout ce masteriel. Une façon intuitive de procéder, en tout cas celle qui va nous intéresser dans le programme que je vais vous présenter, c'est de placer les huit boules à chaque coin de notre pochette et de mettre le cochonnet dans la place qui reste au milieu. Si on essaye de, avant de comprendre ce problème, de s'intéresser à un problème analogue en dimension 2 comme ici, avec des disques, plutôt du palais breton que de la pétanque, on a donc un carré qu'on divise en quatre carrés en coupant en deux chaque côté comme ici et puis quatre disques tangents inscrits dans chacun de ces nouveaux carrés et il reste un peu de place pour mettre un disque ici tangent aux quatre premiers. Donc on a le premier problème auquel je vais m'intéresser ici, c'est le rayon de ce petit disque ici. Donc si j'appelle r ce rayon, que j'appelle r le rayon des grands disques et l cette longueur, alors on se convainc rapidement sur ce dessin et c'est vrai que 2r plus 2r est égal à l et puis une application directe du terme de Pythagore nous donne que l est égal à racine de 2 sur 2, ce qui nous donne finalement comme formule que r est égal à racine de 2 moins 1 sur 4. Très bien. Maintenant revenons à notre problème en dimension 3. Donc on a cette fois un cube qu'on divise en huit cubes en groupant en deux chaque côté et on a huit boules inscrites dans chacun de ces nouveaux cubes, il reste un peu de place au milieu et on y met une boule tangente aux huit premières. Alors cette fois-ci le rayon que j'ai noté r3, 3 pour la dimension, est égal à racine de 3 moins 1 sur 4. Très bien. Si on essaye maintenant et c'est là que je vais vous demander un effort d'imagination de faire la même chose en dimension 4 pour commencer, on a un hypercube, on y place 16 boules inscrites dans les 16 demi-hypercubes et puis il reste un peu de place au milieu, on y met une nouvelle boule inscrite, celle-ci a pour rayon racine de 4 moins 1 sur 4 et plus généralement en dimension d, notre hypercochonnet, il a un rayon égal à racine de d moins 1 sur 4. Très bien. Ce qui est très surprenant ici et très contre-intuitif, c'est que ce rayon tend vers l'infini. Cette formule tend vers l'infini, quand d tend vers l'infini, ce qui veut dire qu'à partir d'une certaine dimension, en l'occurrence 10, le cochonnet qui est censé rester à l'intérieur de notre grand cube, finit par sortir de la pochette initiale. Alors, on peut s'intéresser à autre chose, qui est le volume de notre cochonnet, de notre hypercochonnet. La première chose à dire, c'est que l'hypervolume d'une boule unité en dimension d, on a une formule explicite, qui est celle-ci, où gamma, c'est la fonction gamma de l'air. Alors, si on veut appliquer cette formule et calculer le volume de notre hypercochonnet, par homogénéité, on trouve ceci. Et donc, on peut se poser les mêmes questions. Est-ce que le volume va tendre vers zéro, ou est-ce qu'il va tendre vers l'infini ? Si on essaie les premières valeurs, on a l'impression que le volume du cochonnet tend vers zéro. Il commence par décroître très vite vers zéro. En fait, on se rend compte que cette formule tend vers l'infini. À partir de la dimension 1000, à peu près, le volume commence à remonter. Et le volume de l'hypercochonnet finit par être plus grand que celui de la boîte qui est censée le contenir. Ça ne contient pas, comme on a vu. Et ça, ça arrive à partir de la dimension 1206. Je pense vous avoir convaincu que se faire une impulsion en grande dimension est un problème souvent difficile. Quant à cette formule pour le volume de la boule, c'est une autre histoire mathématique très intéressante. Je vous remercie votre attention.